Les trains classiques qui roulent sur les voies existantes ont une vitesse limitée dans les courbes malgré un relèvement du rail extérieur qui peut atteindre 18 cm. D'où l'intérêt des trains pendulaires, déjà expérimentés en France, dont les caisses sont montées sur des vérins hydrauliques. En tête du convoi, une centrale gyroscopique analyse le tracé de la courbe et agit sur les vérins en un dixième de seconde. Les wagons s'inclinent alors comme des motos en virage, ce qui permet d'augmenter la vitesse jusqu'à 220 km à l'heure tout en limitant les accélérations latérales inconfortables pour les voyageurs.